Générique ... Bonsoir, toujours un plaisir de vous retrouver. Merci d'être fidèle à votre rendez-vous l'échiquier international en direct sur Alven 4 News. ... Et dans l'échiquier international, ce soir, on va parler des derniers développements du conflit ukrainien, un conflit qui révèle une nouvelle forme de guerre, la guerre hybride qui va au-delà, vous le savez, de la confrontation armée. On en parle au moment où la Russie a dévoilé vendredi sa nouvelle doctrine de politique étrangère, un document de plus de 40 pages qui présente la nouvelle stratégie de la Russie suite au dernier bouleversement suscité par le conflit ukrainien. Principal mot d'ordre de cette nouvelle politique, la rupture entre la Russie et l'Occident. La rupture entre la Russie et l'Occident est désormais bel et bien consommée. Les États-Unis et les pays occidentaux sont considérés par Moscou comme des menaces existentielles. La Russie qui hiérarchise également dans cette nouvelle stratégie, ses priorités, elle rompt certes avec l'Occident, mais se tourne vers des pays comme la Chine ou encore l'Inde tout en aspirant à renforcer ses relations avec l'Afrique et l'Amérique latine. On va revenir justement sur les enjeux, les défis de cette nouvelle doctrine russe avec nos deux invités ce soir. Donc Pascal Lepotrema, géopolitologue spécialiste des crises et des conflits contemporains est avec nous depuis Paris. Bonsoir. Bonsoir M. Lepotrema et Gamal Abina, analyste politique spécialiste des questions internationales est également avec nous. Bonsoir Gamal. Bonsoir et merci pour l'invitation. Alors tout d'abord, en évoquant justement les guerres hybrides, observons de plus près ce qui s'est passé hier à Saint-Pétersbourg, cette attaque à la bombe qui a visé un célèbre journaliste et blogueur russe, Vladlen Tatarsky, qui est mort suite à cet attentat. Moscou accuse l'Ukraine d'avoir orchestré cet attentat. Gamal Abina, comment percevez-vous ce nouvel attentat ? Qui nous rappelle celui qui a été perpétré contre la fille d'Alexandre Dugin en août dernier. Oui, Daria Dugin qui est morte d'ailleurs à la suite de l'attentat, l'explosif, qui disait son père semble-t-il. Oui. C'est une méthode qui dit deux choses. La première, c'est que maintenant ils ont recours aux théories, je parle des ukrainiens, parce que le rapport militaire est extrêmement difficile sur le terrain. On se rend bien compte que l'Ukraine crie à qui veut bien entendre qu'il lui faut des armes et malheureusement ils n'en entiennent pas et fort heureusement d'ailleurs qu'il y ait moins de guerre. On espère que ça s'arrêtera prochainement. Et donc derrière Dugin, que j'ai connu d'ailleurs, j'ai fait quelques plateaux TV avec elle, qui était plutôt radicale, c'est vrai, mais tout de même c'est la fille d'un idéologue, Alexandra Dugin, a été ciblée parce qu'elle était très engagée sur la question de ce conflit ukrainien, considérant effectivement qu'un danger pour la Russie. Donc c'est une méthode d'assassinat par explosif, par attentat terroriste, c'est comme ça qu'on les appelle, qui témoigne des deux choses effectivement, c'est des difficultés en Ukraine et surtout qu'on est passé sur un autre front de guerre, une autre méthode d'approche de la guerre, c'est une méthode qui rappelle étrangement ce qui se passe au Liban dans les années 80. Alors les autorités ukrainiennes démentent d'avoir orchestré cet attentat. Il parle de terrorisme intérieur à la Russie, dû donc à des rivalités internes. Donc Pascal Lepotromat, vous êtes avec nous ? Oui, je vous entends. Très bien, donc comment percevez-vous ce nouvel attentat perpétré justement contre un journaliste russe à Saint-Pétersbourg ? En fait, si vous voulez, on voit bien qu'il y a bien sûr dans tous les conflits, ça c'est depuis très longtemps, on a recours à des services spéciaux et en somme, qu'est-ce que font ces services spéciaux ? Eh bien, ils essaient de sabrer les outils de communication du régime adverse. Les outils, entre guillemets, de communication, ce sont des influenceurs, des blogueurs, des gens qui effectivement ont opinion sur rue. Monsieur Tartarski avait, semble-t-il, plus d'un demi-million d'abonnés. On connaissait son discours véhément, ultra-nationaliste jusqu'au boutiste. Et en soi, il était un instrument de propagande, si vous voulez. Et donc, dans le camp adverse, mettre hors jeu de tels personnages, de tels hommes, constitue, je dirais, une dimension de ce qu'on appellera aussi la guerre psychologique. Oui. Parce qu'il s'agit en somme de déstabiliser la capacité de communication du régime russe vis-à-vis de ses concitoyens, si vous voulez. C'est ça la finalité. Gamal Abina, on pourrait aussi parler, je ne sais pas si vous partagez cet avis, du deux poids, deux mesures, silence des Occidentaux lorsqu'il s'agit du décès d'un correspondant de guerre russe et un tapage médiatique pour ce qui est de l'affaire du journaliste américain, du Wall Street Journal, qui a été arrêté par les autorités russes ? C'est logique qu'il y ait deux points de mesure, puisque l'Occident et les États-Unis particulièrement sont réellement engagés indirectement dans le conflit. Ils soutiennent l'Ukraine, sont complètement opposés à la Russie sur les questions de souveraineté territoriale. Et surtout, ils sont les principaux pourvoyeurs d'armes et de fonds de financement de cette guerre. Donc, dans une guerre qui n'est pas son nom, donc un retour du conflit Est-Ouest, une guerre par proxy, une guerre par destination, effectivement, les Américains vont plutôt valoriser qu'ils subissent de leur côté, donc des correspondants qui seraient arrêtés et mettraient un démol sur la question d'influenceurs, puisque c'est le cas dont il s'agit, d'influenceurs russes favorables aux Kremlin. Mais on observe aussi sur l'assassinat derrière Dugin qu'il n'y a pas eu d'effroi. Le monde ancien ne s'est pas ému de la mort d'une jeune femme de 30 ans, parce qu'elle défend des idées qui étaient opposées aux ukrainiens. Donc, c'est vrai que ce fameux double standard de jugement est lié, évidemment, au fait que chacun fait sa propagande, parce que les Russes font aussi la propagande, pas l'oublié, et chacun défend son précaré. Donc, il va de soi que c'est de bonne guerre. Très bien. Donc, on pourrait, au regard de toutes ces tensions, Pascal Lepotroma, dû justement au conflit ukrainien, la Russie a décidé de réviser sa doctrine de politique étrangère. Un document basé sur une rupture entre la Russie et l'Occident, les États-Unis en premier lieu, vu comme étant une menace existentielle pour la Russie. Comment percevez-vous, justement, ce document, cette nouvelle doctrine de la Russie, Pascal Lepotroma ? Disons que ça ne vient pas rachever et acter du regard du Kremlin, on est bien d'accord, une vision basée sur des éléments concrets, incontestables depuis une vingtaine d'années. C'est la progression et l'élargissement de l'OTAN jusqu'aux frontières de la Russie. Le dernier acte étant l'adhésion de la Finlande, on le sait, et en soi, il y a un rejet de cet Occident, mais sous-entendu cet Occident qui, du regard de Vladimir Poutine et de la Russie, est inféodé aux États-Unis. Donc, en soi, si demain, on avait de nouveaux dirigeants ou de nouvelles résidences à la Commission européenne qui témoignait d'une capacité à prendre des distances par rapport aux États-Unis et dire, voilà, moi je veux redessiner les relations avec la Russie, sur fond de paix et de statut pro dans le conflit russo-ukrainien, je ne serais pas surpris qu'au Kremlin, la main soit saisie. Et qu'ils disent, effectivement, les paramètres changent. Si vous témoignez d'une dynamique plus autonome et plus affranchie par rapport à Washington, nous sommes prêts à repositionner notre diplomatie de manière plutôt constructive. Mais là, effectivement, c'est très clairement réorienté vers l'Asie du Sud-Est, vers les pays dits émergents, vers, bien sûr, les grands partenaires indiens et chinois. Et en soi, là, en l'État, en tout cas, la rupture semble consommer de toute façon vis-à-vis de nous. Très bien. Donc, la question qui se pose actuellement, Gamal Abina, est-ce que cette rupture est définitive entre la Russie et les Occidentaux ? Qu'en pensez-vous ? Alors, rupture définitive, non pas. Il n'y a rien de rupture définitive. Il y a toujours un cordon ombilical qui est maintenu, ne serait-ce que pour des raisons économiques. Mais il y a deux Occidents que je distingue toujours, parce que je n'aime pas mettre tout dans le même sac. Il y a l'Occident européen, donc les pays, en gros, de la côte atlantique, et l'Occident extrême, que j'appelle l'extrême Occident, que sont les États-Unis. En tout cas, Vladimir Poutine les met dans le même sac, lorsqu'il s'agit de cette doctrine de la politique étrangère de la Russie. Oui, parce qu'il parle de l'OTAN. Effectivement, le parachute de l'OTAN met un peu sous coupe réglée les Européens. Mais l'Europe ne parle pas d'une seule voix, c'est déjà depuis longtemps. Les Allemands, par exemple, voient un très mauvais sens avec cette dégradation de la relation avec la Russie, parce qu'ils ont besoin des Russes, et que Poutine, qui est parfaitement germanophone, il parle parfaitement allemand, a de très bonnes relations avec les Allemands depuis toujours, ce n'est pas d'hier. Car il était déjà en poste à l'époque, quand il était agent du KGB pour l'Union Soviétique, il connaît très bien l'Allemagne, et c'est le seul pays qui va poser problème à la Russie. Il ne peut pas y avoir de rupture totale entre l'Allemagne et la Russie, parce qu'historiquement, c'est ce qui s'est passé, et surtout parce que les Allemands ont besoin des Russes, tout comme les Russes, les Allemands. En revanche, les États-Unis voient un très mauvais oeil. L'installation de relations économiques durables entre l'Europe occidentale et l'Europe orientale, et du côté américain, évidemment, c'est le concurrent qui s'installe, c'est une grande concurrence énergétique, industrielle, pétrolifère, gazère et autres. Donc c'est ce qui fait qu'il y a deux Occidents, en mon sens. Il y a un Occident intéressé, comme les États-Unis, et dogmatique, qui veulent isoler la Russie et faire en sorte que la Russie soit quasiment acculée derrière le nouveau mur de fer qu'ils ont mis en place, qui s'appelle l'OTAN élargie. Et de l'autre côté, il y a une Europe prise dans un piège de relations américaines qui sont nécessaires pour eux, puisqu'ils sont protégés par les États-Unis, et en même temps, un piège économique, parce qu'ils ne peuvent pas se passer des énergies russes si 30% des besoins européens. Donc ces raisons pour que chacun défend sa partition, et l'as fait mal pour les Européens, et bien pour les États-Unis, parce que le grand vainqueur aujourd'hui de cette crise ukrainienne, ce sont les États-Unis en grande partie, et les Russes dans une moindre mesure. Pascal Lepotrema, à votre avis, est-ce que vous pensez que la rupture entre l'Occident et la Russie est définitive ? J'ai un certain point de vue qui vient d'être énoncé, ce ne sera jamais définitif, et on en veut pour preuve que de toute façon, la Russie sait très bien qu'elle peut jouer sur une carte, sur les cartes énergétiques, parce qu'elle a même décidé de baisser son niveau de production pour l'année prochaine, ça veut dire que les tarifs vont augmenter, il ne faut pas l'oublier, et les pays de l'OPEP vont faire pareil, réduire et volume, de pétrole sur le marché, donc ça va augmenter les tarifs, et puis au niveau céréalier, c'est l'un des rares pays au monde qui peut se targuer d'avoir une hausse sensible de sa production céréalière, alors que partout, les productions sont à la baisse en raison des répercussions climatiques que l'on sait, moins de précipitations, etc. Donc la Russie sait très bien qu'elle a une carte à jouer au niveau de l'alimentaire et au niveau du pôle énergétique, donc elle va jouer la carte, enfin elle va jouer la montre, elle va prendre son temps, c'est dans la philosophie et la culture russe, vous savez ils sont plus dans une dynamique asiatique finalement, donc là on est dans le jeu de Go, positionne à nouveau des pièces sur le damier, et ils vont voir comment dans les semaines et les mois qui viennent vont réagir les partenaires européens, mais effectivement vis-à-vis des Etats-Unis, ça c'est une autre affaire, de toute façon ce qu'ils aimeraient bien c'est que les Etats-Unis lèvent un peu le pied en matière d'embargo, les concernant. Donc voilà, c'est un jeu donnant-donnant, on va voir ce que ça va donner dans les mois En tout cas, dans ce document, la Russie se dit vouloir se poser en rempart du monde russophone face aux Occidentaux, accusé de vouloir l'affaiblir partout, les moyens, est-ce que vous pensez Gamal Abina que les Occidentaux veulent actuellement affaiblir la Russie ? Alors ça c'est le vœu de M. le maire, ministre de l'économie, et qui est le ministre de l'économie, une très mauvaise facture, qui avait annoncé qu'il mettrait à plat l'économie russe et qu'il ferait souffrir le peuple russe. Déjà sur un plan diplomatique c'était un peu léger, mais sur un plan économique c'était absolument ridicule. La France, économiquement, est une puissance qui existe toujours, beaucoup moins importante qu'elle n'avait jamais été, mais c'est l'Allemagne et l'Italie qui font la loi en Europe, un peu l'Angleterre pour les questions de marché financier. Donc pour affaiblir la Russie, on prend compte des rapports de force. C'est vrai que la Russie n'est pas une grande puissance industrielle, bien que sur le plan militaire, c'était le numéro un mondial. Mais surtout la Russie possède tout ce que le monde peut espérer. Le plaid, ça vient d'être dit, les engrais, il ne faut pas l'oublier, grands producteurs phosphates, donc producteurs engrais, donc en termes d'approvisionnement céréalier, ils sont tranquilles là-dessus. Sur le plan industriel, le militaire, c'est le numéro un, je viens de le dire, mais surtout, ils ont des terres rares, ils ont une superficie considérable, le plus grand état de la planète, cet état fédéré, plus grand encore que les États-Unis, on peut se le dire. Et surtout, c'est vraiment le poids lourd européen. C'est le cordon ombilical entre l'Europe et la Chine, avec ces fameuses routes de la soie qui sont en train de se mettre en place, les nouvelles routes de la soie, ça passe par la Russie, il faut l'oublier, ça passe par le fleuve d'amour, et surtout les Russes sont un peuple très déterminé qui n'a jamais reculé. Non pas qu'ils ne perdent pas leur guerre, ils arrivent de perdre des guerres, mais en règle générale, ils finissent toujours par se retrouver, toujours par se reconstruire, et très rapidement. Les capacités russes depuis 2014 ne sont décuplées comme jamais, et je vous donne un chiffre pour donner un exemple plus concret. La Russie, qui n'était pas un grand exportateur, était de 17ème position mondiale, et aujourd'hui 10ème position. Ils ont les leviers de l'économie énergétique, ça on le sait déjà, ils ont les leviers de l'économie agricole, on sait que c'est eux qui font la balance avec les États-Unis, et surtout, ils ont des leviers politiques considérables, puisque 80% du monde n'a pas rallié la cause américaine-occidentale par rapport à son saut contre la Russie. Donc la Russie n'est pas en danger, mais c'est vrai qu'elle se présente comme un rempart face à l'Occident, c'est un discours très avile, très intelligent, pour faire en sorte que le reste du monde qui a subi le colonnage occidental, va se rallier à la cause russe, considérant qu'effectivement, à chaque fois que les Russes ont été attaqués, c'était par des colons nazis par exemple. Donc ça dit des choses, c'est une position politique singulière qui leur donne beaucoup d'habits favorables en Afrique, particulièrement en Asie, et aujourd'hui les Russes sont vraiment sur un fauteuil par rapport aux occidentaux qui se trouvent vraiment enfermés dans une logique de jusqu'au boutisme, et qui ne va pas aller bien loin en vérité dans l'absolu. Pascal Lepotrema, donc on est dans une nouvelle forme de guerre actuellement, une guerre hybride, où tous les moyens sont utilisés sur plusieurs fronts, on le voit. Chaque camp veut affaiblir l'autre. Oui, oui, en sachant qu'il y a peut-être une nuance au niveau du côté russe, c'est que, bien sûr, ça dépasse le champurement militaire, et ils vont miser aussi sur la fragilité et l'instabilité de nos systèmes politiques et socio-économiques. En soi, ce qui se passe par exemple en France, en soi, il est satisfait dans la mesure où il voit très bien qu'on est finalement un pays qui donne des leçons à l'international, mais qui en interne est fragile, est non fiable. Et c'est ce sur quoi les Russes jouent aussi, c'est-à-dire faire montrer à leurs concitoyens que cette Europe donneuse de leçons, et qui, effectivement, promettait la victoire de l'Ukraine au bout de trois jours, on se souvient ce que disait effectivement M. le maire à une certaine époque, le régime de Kremlin veut montrer aussi toutes les failles, toutes les fragilités internes de nos systèmes, de nos références économiques et sociales. Et ça aussi, c'est un élément très important. Mais autrement, effectivement, on est dans une guerre hybride, c'est-à-dire qu'on a une guerre à la fois navale, sous-marine, on a une guerre aussi, bien sûr, terrestre, aérienne, le cyberspace aussi, le cyberspace, qui partent aussi ses rapports de force, et plus, bien sûr, la guerre de l'ombre, avec le jeu des services secrets, des opérations d'homicide, des opérations homo, qu'on appelle aussi action terroriste, si vous voulez. Mais voilà, c'est une dynamique qui fait qu'on est dans un chaudron, et la température est en train de monter, parce que ce chaudron est alimenté, on le voit du côté européen, on ne cesse de se targuer, de déverser de l'armement supplémentaire, des blindés supplémentaires, mais nulle part, il est question de processus de négociation. Alors, j'ai envie de vous dire, espérons que le fait qu'on ait vu Ursula von der Leyen et Emmanuel Macron se rendre en Chine, qu'ils aient essayé peut-être, j'espère, de demander peut-être au président Xi Jinping de favoriser le retour à l'étable du dialogue. Justement, Pascal Lepotromat, vous avez cité la Chine dans ce contexte d'isolement, dans lequel les Occidentaux veulent mettre actuellement la Russie. En tout cas, Moscou essaye de sortir de cet isolement, se tournant justement vers la Chine. Que dire justement sur ce partenariat, sur cette coopération, sur laquelle mise la Russie actuellement avec le partenaire chinois Gamal Abina ? Je dis que les Chinois ont réussi un coup de maître récemment en obtenant un accord de paix entre l'Arabie et l'Iran, ce qui est extraordinaire et inattendu. Ils réussissent là où les États-Unis ont toujours échoué d'ailleurs, parce que le Moyen-Orient fait exploser une poudrière alimentée par l'Amérique, puisqu'ils sont à l'origine de la plupart des destructions des États de la région. Mais surtout, effectivement, ça vient d'être dit à l'instant par votre expert, qui connaît bien la Seconde Guerre mondiale, après ce que j'ai vu, on se rend bien compte de toute façon que la Russie va l'emporter, c'est évident, c'est juste une gageure d'imaginer le contraire, et que le rêve de Zelensky, qui a cru aux paroles des tentaux, commence à s'effondrer, parce qu'ils ne sont même pas en mesure de produire 300 chars pour lui livrer. Les Allemands sont les plus récifs à cela, ils ne veulent pas envoyer Panzer, le fameux char néopard, et pour cause, puisqu'il a passé très très dur avec les Panzers allemands, historiquement parlant. Et les États-Unis, qui ont fait semblant de soutenir à fond les Ukrainiens, commencent vraiment à montrer les signes de tablette, puisqu'ils refusent de livrer des avions et encore moins des chars à bras. Donc la réalité de terrain, c'est que l'Ukraine n'est pas en train de s'effondrer, on voit bien que Barhmout est tombé aujourd'hui, que de toute façon, les sanctions économiques, qui étaient une façon d'être dans la guerre sans être dans la guerre, n'ont pas fonctionné, loin s'en faut, ils ont raffermé l'économie russe, comme on ne s'y attendait pas, avec un pays en progression. Et pour finir, que effectivement, ça vient d'être dit, en France, on a des problèmes sociaux conséquents, et que les Russes sont beau juste dire, vous vous rendez compte, le paradis capitaliste, c'est quoi ? C'est un dirigeant qui donne des ordres et qui tape sur sa population. Ça fait très longtemps qu'on n'a pas vu en Russie des populations matraquées. Qu'ils bénéficient d'un soutien et de poids qu'ils soutiennent à la Chine, seconde puissance économique, qu'ils bénéficient d'un avis très favorable aux Africains, et qu'il est très difficile d'imaginer que les Russes, il ne faut que progresser sur le terrain, risquent d'être mis en difficulté. Je pense qu'ils vont finir par négocier quand les Ukrainiens prendront des coups très durs par rapport à leur appareil militaire en déliquettance, et que les Occidentaux, qui ne veulent pas continuer la guerre, parce que beaucoup sont en train de s'engager comme les... On voit bien, les Allemands sont vraiment les moins intéressés, mais les Français sont du goût des lèvres. On voit que les Italiens ne sont pas intéressés non plus, et qu'on ne parle même pas des Bulgares. Bref, la plupart des pays limitrophes sont de moins en moins intéressés par ces guerres, parce qu'ils se rendent bien compte que toutes les promesses qu'on leur a faites d'un effondrement soviétique ou russe, qui est soviétique, par exemple, de même gageure, mais russe, au bout de quelques semaines, n'est pas arrivé qu'aujourd'hui, avec la reprise des offensives du printemps, c'est l'Ukraine qui recule. Donc c'est vrai que ce mythe d'une Ukraine intègre qui risque de récupérer sur le plan militaire, mais sur le plan politique, économique, et évidemment, sur le plan de l'influence géopolitique. En attendant la Russie, Pascal Lepotromat, a-t-elle raison de miser sur ses relations avec la Chine, entre autres ? C'est là aussi une posture, je dirais, sur le court et moyen terme, quoique on sait qu'il y a des projets, des partenariats qui sont inscrits sur plusieurs décennies, mais ne soyons pas, disons, non plus trop lapidaires dans cette posture russe et en les prenant pour des naïfs. Ils savent très bien que tôt ou tard, la Chine pourrait très bien aussi les avaler et disons, convoiter toutes leurs ressources, leurs terres rares. On sait que tout le Nord, Nord-Est, et un peu le Sud aussi, il y a beaucoup, beaucoup de ressources qui intéressent au plus haut point la Chine. Donc Vladimir Poutine est totalement conscient de cela. Mais pour l'instant, effectivement, il s'agit d'envoyer un signe fort à des partenaires puissants qui ont besoin de démultiplier leurs partenariats commerciaux, économiques. Donc c'est encore une fois, rapport à eux, bien sûr à la Chine, mais aussi l'Inde. Et tous les pays, je dirais... L'Afrique également. L'Afrique et l'Amérique latine également. Voilà. Qui sont d'Asie centrale, qui sont d'Afrique, qui sont d'Amérique latine et qui ne veulent pas vivre à l'heure américaine. Donc vous voyez, l'élément est extrêmement fort. C'est un message très fort et ça se traduit de façon, je dirais, tentaculaire avec une multitude de partenariats. Et l'objectif ultime, Gamal Abina, c'est justement se débarrasser de cette hégémonie américaine. C'est ce qu'on retrouve en tout cas dans cette doctrine, cette nouvelle doctrine de la politique étrangère russe. Alors il se trouve que les Russes n'étaient pas du tout anti-américains dans les années 2000. Poutine était plutôt dans une démarche de tendre la main. Il voulait même rentrer dans l'OTAN. Les choses ont changé après le conflit ukrainien. Et ce qui s'est passé, c'est que les Américains ont poussé à la radicalité. Ils ont fermé les forces, ils ont poussé les forces de l'OTAN, ont commencé à le provoquer. Et aujourd'hui, les Russes considèrent qu'effectivement, ce n'est pas un partenaire crédible aux Etats-Unis, que l'OTAN n'a jamais été démise alors qu'elle aurait dû être défaite, enfin défaite, elle aurait dû être déstructurée, j'allais dire disparaître à la fin de la guerre froide. Ça n'a pas été le cas. Donc on sent bien une volonté américaine d'offensive. Effectivement, l'ours russe sort de sa tanière pour faire montrer sa force et sa voix. Et aujourd'hui, la politique russe, c'est de réinstaller, on voit bien, un monde bipolaire ou multipolaire, avec, c'est le plus important et le plus incroyable, l'union avec les Chinois, alors qu'une union se rappelée, qu'on avait compris que chacun a des intérêts, mais qui n'était pas arrivée depuis 1972 quand même. Donc c'est assez extraordinaire ce qui se passe. Le monde change très vite. Les Etats-Unis sont disqualifiés depuis très longtemps puisqu'ils ont montré jusqu'à la guerre en Libye de quoi ils étaient capables. Et les Russes disent maintenant à chercher une alternative à ces gens-là. Passez par nous, nous ne sommes pas les colons, nous n'avons jamais envahi personne, nous avons subi effectivement parfois les invasions et nous considérons comme vous que le monde occidental n'a que trop duré depuis 400 ans et qu'il faut revoir la donne, revoir la copie et faire en sorte que les pays qui sont sous tutelle occidentale et qui subissent le néocolonialisme s'émancipent en passant par l'entruchement. Ce qui veut dire que c'est une voie alternative proposée. Espérons évidemment que cette voie alternative ne remplace pas un néocolonialisme mais dans tous les cas de figure aujourd'hui effectivement, les Russes ont décidé de déconstruire ce qui a été construit après la fin de la guerre froide. Merci à vous Gamal Abina de nous avoir éclairé sur ce dossier. Je remercie également Pascal Lepotrema pour sa contribution dans son numéro de l'échiquier international. Merci à vous chers téléspectateurs de nous avoir prêté attention. Passez une très bonne soirée sur Alvin4 News. Sous-titrage ST' 501